ah ouais et chacun maintenant peut analyser comme il peut ou comme il veut quand je vous dis c'est un gouvernement d'amateurs de plaisanter vous venez juste de voir le communiqué du secrétariat général du gouvernement je sais que beaucoup beaucoup ont déjà vu le communiqué voilà soit dans les groupes pour ça et nous mêmes on les aide à partager et voici ce que dit le communiqué mais c'est mesdames les ministres cause sur l'instruction du président poutiste le premier ministre chef du gouvernement qu'il est demandé à tous les ministres en mission à l'étranger d'y mettre fin et de regagner le territoire national toute activité sessant à compter de ce jour jusqu'au 30 décembre 2024 aucune sortie du territoire national ne sera admise sauf accord exceptionnel du chef de l'état pour des fins de représentation les secrétaires généraux ou ambassadeurs auront la charge de le faire bon famille je crois que rien ne va dissuader le poutiste maintenant de se présenter il a décidé ça c'est une manière pour ceux qui voudront démissionner là ils vont être au pays où c'est maintenant ils vont dire ah je ne suis plus dedans mamadie est conscient mamadie est conscient c'est à dire je vais dire à tous et parce que la pression actuellement à l'étranger sur le cnnb ils sont malmenés aujourd'hui les nations unies les états unis en tout cas tout le monde a vu l'indépendance passé tout le monde a vu la photo des deux présidents des nations unies gouttérez avec or barry la guinée est presque isolé donc pour ne pas avoir des démissions de certains ministres ils ont dit que jusqu'à la fin donc pas de sortie rien du tout je dis ce pays fait pitié le président facondé était là 11 ans ça dit aucun pays sérieux vous allez voir de telles bêtises mais allons-y seulement tous ceux qui vont rester dans le bateau bateau nous coulés au birina sigama vous allez tous parti voilà c'est le communiqué de benoît et de tamba benoît kamano le secrétaire du gouvernement donc c'est pour vous dire que c'est pour vous dire que ça ne va pas ça ne va pas du tout voilà ça ne va pas mais ok attendez lui je vais le bannier on va continuer tu vas plus commenter ici parce qu'à la dernière et son nom mamadi est conscient le jour qu'il va a déclaré remouna rena ba mabori à gara ba ibi ya gori et à wama rago il veut faire son remaniement je vous dis vous serez surpris vous serez surpris voilà vous serez surpris en tout cas il ya des hommes qui seront dans le prochain gouvernement vous m'en vous allez faire comme ça oh déjà le pays là déjà le pays là chacun défend ses intérêts voilà ça c'était en parenthèse je vais vous montrer une vidéo vous savez dieu à la soubana watala c'est fait les bonnes choses je vais vous montrer la vidéo on va on va regarder la vidéo et ceux qui ne comprennent pas le malin qui est je vais vous dire je vais vous traduire voilà suivez vous même je vais vous montrer la vidéo je vais vous montrer la vidéo c'est à dire ce pays fait tellement pitié la guinée fait pitié et voici ce télétré voici ce télétré qui est là ça dit ce régime fait tellement pitié et je me dis c'est le vraiment le rendez vous de tous les faux types seulement les réfléchis les croyants ceux qui prient ceux qui croient à allah subhanahu wa ta'ala qui peuvent comprendre le pays est malade la guinée est vraiment malade ses propos qu'eux ils ont fini de tout faire que c'est dieu qui l'a envoyé que ils sont dans les mains de dieu que si il laisse le le pays dans les mains des vieux ou des voleurs d'après le gars lui-même que eux ils ne vont pas laisser famille moi c'est ce genre de vidéo j'aime ce sont ces genres de vidéos seuls les croyants qui voient déjà le déclin du cnr des seuls seuls les croyants je ne dis pas les sous l'arrêt je ne dis pas les inconscients je ne dis pas les opportunistes mais ceux qui sont croyants le vieux là moi je je l'ai on s'est vu je sais qui il est même prier il fait pas quand lui il parle de dieu c'est quelqu'un qui prie comme on bami on s'est vu combien de fois à konakry ali sali leri à son âge lui ne dit jamais à ses enfants à la lourika sali donc moi quand lui parle de dieu de qui parle de quel dieu moi lui quand il parle de dieu quelqu'un qui est sorti ici insulter mentir maman des gens ça c'est le déclin ça dit un pays sérieux vous n'allez jamais voir au temps du présent alfa kondé il a tout fait il a tout fait celui qui a vu la photo du présent alfa kondé malgré que lui il faisait ses folies et autres parce que le vieux n'a jamais donné l'occasion à ces personnes pareil il ne les a jamais donné l'occasion de parler vous avez vu aujourd'hui c'est la même personne vois tu vois tu sorti d'usine le gouvernement les docteurs diane là l'ambassadeur c'est un koukaba tous ces gens là vous entendez mais c'est bien dieu en la soubana watala c'est que en la n'aime pas c'est l'ingratitude ce que dieu n'aime pas c'est l'ingratitude qu'est-ce que les sages lui sa maison qui a cancan qu'est-ce que les sages n'ont pas fait qu'est-ce que les sages du rpg n'ont pas fait mais vous savez il y a des gens et au moment qu'ils sont dans leur folie ils pensent que non tout va bien voilà mais dieu en la soubana watala pharaon pharaon a fait tout ça 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 doit nous servir de leçon il n'y a rien dans l'arrogance la fin de l'arrogance c'est la destruction de soi même tu t'es détruit toi même je vous ai parlé ici c'était comme ça les gens autour de dadis même s'il avait la bonne volonté les gens l'ont induit en erreur il faut rester il n'y a rien on est là je vous dis à la soubana watala le bon dieu a le dernier mot c'est à dire tout le monde est inquiet les opposants tout le monde après 28 septembre les gens avaient peur de plus qu'avant même c'est pourquoi j'ai dit au cnrd vous allez peut-être finir 13 millions de guiniens mais personne ne va reculer mais la fin tragique de dadis nous avons vu personne n'a été au camp alfa yaya dadis lui-même ça on appelle ça l'arrogance il s'est levé il a pris la voiture ils sont allés chercher tomba la suite nous le savions ça c'est dieu mais seuls les croyants qui réfléchissent qui comprennent cela mais mais il s'est levé il s'est levé il s'est levé il s'est levé mais Allah c'est pour le juste le bon dieu Allah il est pour le juste moi il s'est levé moi il s'est levé moi il s'est levé pas pour les ingrains pas pour les injustes pour les injustes mais moi je crois je crois ceux qui vous applaudissent aujourd'hui ceux qui vous qui tapent les mains aujourd'hui c'est les mêmes qui étaient là l'Alfa Kondé nous dit qu'elle sera cahier allez moi les mêmes personnes on dit ici qui vont être sacrifice du rpg de l'Alfa Kondé mais le jour qu'on a fait coup d'état l'Alfa Kondé ils ont dit quoi maman dit maman dit il m'a 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 dit là il m'a dit depuis que tu es venu la leçon que tu devais tirer de tout c'est de chez toi à Kanka maman dit ni bras tu fais ni la boukono moi tu fais moi tu fais tous les autres la nyanya elle y fait intérêts les mains chez toi à Kanka ta ville natale c'est chez toi il n'a bara il fa bara Kanka depuis que tu es venu on fait mouvement à Kisidou mouvement à Sigiri mouvement à Labé mais hanté on n'arrive pas à mobiliser à Kanka je ne dis pas la fête de Tabaski non ça Kanka mais voilà mais jusqu'à présent hanté Kanka jusqu'à monsieur Dubate parce que les jeunes sont sortis courants les conséquences on a vu maman dit ni la boukono moi tu fais moi tu fais mon tico c'est c'est ce que tu dois tirer comme leçon maman dit c'est ce que tu dois comprendre si Kanka ne veut pas de toi là ça veut dire automatiquement mon tico mais si tu penses que c'est le mouvement des démagogues à Kisidou à Sigiri ou à Labé où ils organisent des tournois de ballons pour dire que le peuple de Guinée avec toi maman dit tu te trompes je sais qu'aujourd'hui tu as peur oui beaucoup sont morts le 5 septembre mais si mal personne ne sait mais vous les avez mis donc tu as peur que la vérité triomphe un jour que demain tu passes devant la justice guinéenne pour dire pourquoi donc maman dit toute chose il y a une solution mieux vous réfléchir autrement que de forcer la situation maman dit j'enlève j'enlève et mon brin colonel clé s'il le le petit diane couillate cabine traoré souma combien de jeunes de force spéciale mais ça va continuer et ça va continuer parce que vous avez vu ces derniers jours vous avez bloqué les téléphones de tous les éléments de force spéciale que parce que vous êtes à la recherche de nos informateurs vous ne pouvez pas voir c'est gâté déjà vous ne pouvez pas voir vous serez surpris allons-y seulement continuez à écouter les démagogues continuez à écouter les démagogues prenez le Saint-Courant prenez la Bible vous allez lire à l'intérieur de la Bible tout est parfait tout est justice tout est c'est-à-dire honnêteté voilà voici un moudi qui est là avec Ahmed Mokaba moi j'ai parlé ça fait 3 ans je ne parle pas seulement c'est-à-dire vous parlez dans vos c'est-à-dire et ça la Guinée est témoin de ça parce que Kankan on ne dira jamais qu'un fils de Kankan a fait un coup d'état a trahi son bienfaiteur tous les Guinéens sont conscients de ça et Kankan les gens vont retenir ça personne ne dira que non Kankankan c'est des traites et c'est le rôle que Kankan a joué si Kankan s'était mobilisé ça allait rester dans l'histoire de la Guinée le présent c'est qu'on ne vient de Kursa Kursa Kankan parce qu'on ne vient défense dr. Djanie Kankan Kankan chef d'état major de force armée, Kata Kadima Nkadema. Commandant de Bata Kadima Nkadema. Commandant de force Fessa Kata Kadima Nkadema. Ministre de la Sécurité. Directeur du... C'est-à-dire, Mera Oli Folignyane, Président Fakonde, Hake Diwalo. Alou Sou Lombalilou. Alou Fissili Lombalilou. Alou Yere Lombalilou. Alma Fossie, Anyewa Matou. Ayo Oli Folamane Kakanon, Konate Jito Nonoro. Adikal Benyakoro. Kokere, Mideke Mamadi. Lakoye, C'est de... Kadjafatara. Voici un qui est là encore. Konemou. Parce que toi, t'es inconscient. Est-ce que Président Fakonde t'il y a son âge? Un jour, il s'est couché. Tu as une fois entendu que le Président Fakonde durant ses 11 ans, il l'a hospitalisé. Ou aujourd'hui là, après 3 ans, ça dit qu'il est vieux, nanani, nanana. Le candidat le plus âgé dans l'histoire des Etats-Unis, Donald Trump, Biden, l'âge de Biden aujourd'hui, c'est combien? Biden a 80, combien aujourd'hui? Président des Etats-Unis, de Konori, voyez? Un gouvernement, c'est l'entourage. C'est l'entourage qui fait d'un président un, ça dit, quelqu'un de bien. le président ne peut même pas avoir un grand diplôme, mais s'il est entouré par les bonnes personnes, il peut faire des bons résultats. mais lorsque vous prenez des gens comme les Benoît là, des gens comme les Amara, des Djiba, des gens qui n'ont aucune notion de la République, regardez le communiqué de Benoît, comme si le pays, même le Mali, le Burkina, la Guinée n'est même pas en conflit. Ça dit, on vient faire un communiqué bidon pareil. Retour les ministres en mission ou quoi quoi, régagne Konakry, il n'y aura plus de mission avant le 30e décembre. De Konori comme ça, ça, c'est comme ça les amateurs agissent. Donc, famille, Kala nous aide, comme je vous l'ai toujours dit, nous les croyants, on est patients et nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous dis, ok, toi le Konomo là, je crois que toi tu es banni sur cette page, on n'a pas besoin de brebis galeux ici. Bye bye. Voilà, les inconscients là. Donc, merci en tout cas à tout le monde, continuons toujours à prier. Le dernier mot reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas aux féticheurs, pas aux marabouts. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, merci à tout le monde, bonne soirée. Fankono Alassane, merci. Merci à vous, Bana Bana, shérif UFDG Diallo. Voilà, merci à Noa Keïta, merci à Bana Bana Kamara, Bouba Mara. Merci, Mohamed Adam Sangaré, Isiaga Fofa, Isiaga Fofa, Maïba Fofana, Bouba Mara. Et, je vais, je vais dire à ces gens-là, ceux qui pensent que moi, Damaro, moi, ce que je dis au CNRD, en public, c'est ce que je l'ai dit en privé. c'est pas parce que Paul est parti de l'autre côté. Paul et moi, déjà, comparez l'histoire de Paul et comparez l'histoire de Damaro. Depuis que les gens m'ont connu sur les réseaux sociaux et ils ont connu l'autre sur les réseaux sociaux, comparez nos parcours qui est constant, qui n'est pas constant. Voilà. Je vous demande de comparer celui qui est parti du côté du CNRD et moi, depuis le départ, quand est-ce que j'ai fait le double jeu ou voilà, demandez ou remarquez vous-même. Vous allez, vous allez durer là. Ni vos sorciers, ni vos charlatans, ni vos marabouts, personne ne pourra influencer sur moi. Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu es juste, tu es sous la protection, de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, je vous le dis. Le jour, je vous ai toujours dit ici, le jour que Mamadi va faire ce que nous voulons, je serai le premier à sortir, à le féliciter. J'ai dit ça à tout le monde ici. Ça ne veut pas dire que je suis avec eux. Le jour qu'il va faire ce que nous demandons, je vais sortir ici pour apprécier. voilà. Donc, il y a une manière que je fais dans ma vie. Il y a une manière qui est en train de se dire. Moi, si ça ne va pas là, j'ai mes frères qui sont là, j'ai la famille. Si ça ne va pas du tout chez moi, je vais faire recours à mes frères, à mes parents. Je dirai, le jour que j'ai faim, je ne vais pas sortir ici sur les réseaux aussi pour pleurer. J'ai des parents ici, je vais aller là-bas pour aller manger. Le jour que je n'ai pas de toit ici, j'ai mes parents, je vais aller dormir là-bas. Mais ceux qui pensent que moi, sous l'influence de qui que ce soit ou des propositions bidons, que moi, je vais abandonner mes principes pour de l'argent, je vous ai dit, chez nous, la dignité, ça compte. L'éducation que nous avons reçue, c'est ce qui nous suit. Si certains pensent en train de rêver, oh, l'autre est parti, elle va partir. On dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Moi, je suis loin de tout ça.